salut à tous c'est fab kick alors nous sommes toujours le mercredi 21 mars et comme vous le savez depuis hier je vous ai montré quand même une exclue française on va dire puisque le lien n'était pas du tout français c'était un lien portugaise voire italienno mais perso je n'ai rien compris du tout c'est un abonné qui m'a envoyé un lien et j'ai réussi à traduire via les images j'ai réussi à en faire un glitch et c'est pour ça que je me suis permis de marquer exclu français donc là maintenant je vais vous montrer le glitch qui a été présenté par tuto facile france présenté par kevin by apple et tous les autres youtube heures en fait je ne sais pas qui mais vous me direz à la fin dans les commentaires lequel vous trouvez le mieux lequel vous trouvez le plus rapide en sachant que les deux font des plaques propres donc je ne critique aucun glitch mais c'est juste pour savoir lequel pour vous est le plus rapide en sachant que moi je l'ai posté hier soir et faut être honnête par rapport à pour une exclue les vues n'ont pas été là donc soit on me propose au sérieux ou soit malheureusement il n'y a pas assez de partage où il ya un problème quelque part bref c'est pas grave donc là les gars je vais vous présenter le glitch avec la version de tuto facile france et la version de kevin by apple voir les autres youtube heures donc pour ce faire les gars il vous faudra un complexe dans le complexe en priorité vous allez mettre soit à fiadjo ou une élégie rh8 ensuite ensuite il vous faudra bien sûr l'avenger ensuite il vous faudra un le véhicule que vous voulez dupliquer dans un garage de fonction en sachant que vous devez avoir le message garage de fonction plein donc penser en priorité à mettre une élégie rh8 ou à fiadjo dans le complexe ensuite vous pensez à mettre une élégie rétro custom dans le garage de fonction et ensuite vous pourrez tout le temps enchaîner le glitch avec le même véhicule toute façon ça fait des plaques propres une fois que ça c'est fait ce que vous allez faire si vous êtes déjà en ligne vous allez faire star éditeur et vous allez changer votre mode de visée vous allez mettre un mode de visée libre par rapport aux miens où il n'y avait pas de mode de visée à changer donc là vous avez juste le mode de visée à changer donc vous vous mettez en mode de visée libre donc voilà une fois que ces préparatifs sont faits donc une fois que vous avez mis votre élégie rh8 dans le complexe ensuite vous mettez tous les véhicules que vous voulez on s'en fout le principal c'est qu'il ya un véhicule que malheureusement vous allez sûrement perdre donc mettez une élégie rh8 ou à fiadjo donc moi ça sera l'élégie rh8 bleu puisque si j'achète un véhicule je suis si j'achète une élégie rh8 ou à fiadjo je serai obligé d'écraser malheureusement soit le knif ou soit l'élégie rh8 bref une fois que vous avez tout fait les préparatifs vous allez sortir avec votre élégie rh8 donc là je sors devant le complexe là je sors dehors maintenant le but c'est de laisser le véhicule devant le complexe et vous retourner au complexe à pied et bien sûr c'est pour ça qu'il nous faut l'avenger malheureusement puisqu'il va falloir rentrer à l'intérieur donc désolé mon pote je sais que tu demandes des glitchs sans l'avenger mais je suis désolé il ya eu un glitch à un moment avec les deux centres d'opération mobile c'est dommage que tu les raté moi je n'ai pas posté mais là par contre je suis désolé que ça soit celui que j'ai posté ou celui là il faut l'avenger je suis désolé mon pote donc là malheureusement je suis désolé mais tu casses le moral mais je suis obligé de continuer à le présenter donc voilà les gars une fois que vous êtes arrivés dans le complexe n'oubliez pas les léguis à les dehors ce que vous allez faire c'est vous rendre dans l'avenger donc voilà comme d'hab donc là ça y est je suis dans l'avenger une fois dans l'avenger le but c'est de se présenter à la porte du cockpit et d'avoir le petit message entrer dans le cockpit à partir de là vous allez faire ps vous allez rejoindre un ami qui a un autre mode de visée que le vôtre vous allez accepter le premier message et vous allez refuser le second message et si tout se passe bien vous allez spawn en plein milieu du complexe donc là moi comme je n'ai pas encore fait cette manipulation évidemment quand je fais ps ça fait il ya une coupure donc là je vais je vais faire ps et je vais rejoindre un ami qui joue à gta online pas une activité récente les gars faut aller sur un ami rejoindre un ami qui joue à gta online et vous rejoignez sa session vous acceptez le premier message et le second message vous le refuser donc c'est parti donc là je rejoins la session je j'accepte le premier message et je refuse le second message là je suis bien buggé par contre quand vous avez quand c'est marqué récupération des détails vous faites croix pour rentrer dans le cockpit donc faut bien faire deux fois croix pour faire alors vous faites croix quand vous faites rejoindre la session et à un moment quand vous allez vous êtes devant votre cockpit et c'est marqué récupération des détails n'oubliez pas de faire croix aussi il faut faire croix croix et rond voilà en fait c'est tout bête donc une fois que vous êtes en plein milieu du complexe le but c'est de rejoindre une activité donc là vous allez sortir la map donc pour ceux qui ne connaissent pas vous faites star donc bien sûr avant de faire le glitch pensez bien à ce que vos icônes extérieures soient toutes affichées puisqu'on aura besoin des activités bleues donc là pour avoir la map à partir du complexe vous faites star vous cliquez une fois sur croix et une fois sur le pavé tactile voilà donc moi j'ai mis une élégue rétro custom après du pdg donc vous si vous habitez tout en bas de la map si vous habitez tout en haut de la map bah vous 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 cherchez une activité bah justement pas loin de votre garage ou la façon vous n'avez pas choix il faut le garage de fonction donc c'est soit la messe banque là où soit l'autre messe banque donc moi là j'ai une activité juste au coin de la rue donc là je vais la lancer donc pareil je fais carré je confirme l'activité et une fois que vous serez une fois qu'on sera dans l'activité en fait dès que c'est marqué quitter vous allez faire ps et vous allez encore rejoindre un ami et comme là je fais ps donc là ouais j'ai fait ps et au moment où c'était marqué quitter bah j'ai fait à au moment où j'étais dans l'activité et au moment où c'était marqué quitter j'ai fait ps j'ai rejoint un ami qui joue à gta online et là j'accepte le ce message et je refuse le second message voilà donc une fois que vous êtes dans l'activité vous attendez bien que ça soit marqué quitter ne fait pas ps tout de suite vous attendez en bas à droite à un moment ça sera marqué quitter et à partir de là vous faites ps et vous vous rejoignez quelqu'un qui joue à gta online vous acceptez le premier message et vous refusez le second donc à partir de là va bien sûr le but c'est de se rendre bas au garage de fonction non 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 waouh j'ai dit une grosse connerie faut pas se rendre au garage de fonction je suis désolé les gars là le but maintenant les gars faut voler un véhicule de pnj alors là j'ai fait une grave erreur il ne faut surtout pas aller au garage de fonction à pied vous devez prendre un véhicule de pnj et vous comprendrez pourquoi désolé c'est la première fois que je le fais depuis hier j'explique l'ancien glitch pas du moins le glitch d'hier donc là pour moi c'est un autre glitch mais bon je vais l'essayer quand même donc vous devez voler un véhicule de pnj une fois que vous êtes sorti de l'activité et vous allez dans le garage de fonction où vous aurez mis les légues rétro custom donc moi c'est le garage de fonction 2 je vais sur le garage de fonction 2 je fais croix garage de fonction plein j'accepte le message et regardez bien la manette elle vibre et comme vous pouvez le voir l'écran il est figé et maintenant je vois la messe banque et ma manette est toujours en train de vibrer donc là maintenant le but c'est d'attendre de voir son personnage dans le garage voilà donc là comme vous pouvez voir c'est mon élégue rétro custom que je veux dupliquer et maintenant pour terminer le glitch il faut aller dans l'atelier de customisation donc bah vous montez dans l'élégue rétro custom et bien sûr vous faites bah au moment où il met le moteur vous faites flèche de droite et en fait vous changez une pièce pour dire d'avoir une sauvegarde donc là bah je vais changer juste dans les plaques pour dire de faire une petite sauvegarde peu importe c'est pas important non plus donc porte plaques hop je la mets là voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait et regardez maintenant ce que c'est marqué aller aller au garage de fonction 0 vous avez vu c'est pas marqué garage de fonction 1 2 3 c'est bien marqué aller au garage de fonction 0 donc oui vous allez au garage de fonction 0 donc j'accepte le message et là la duplication est terminée donc là dans ce garage là j'ai bah ma duplication on va dire ne pas non c'est ouais c'est la duplication et dans le complexe non dans le coup excusez moi waouh là devant vous vous avez l'original et dans le complexe ah là je suis obligé d'aller dehors dans le complexe bah vous avez la duplication donc là je sors bah pour vous montrer quand même la petite preuve donc les légui là c'était les légui du départ et bah légui RH8 a été écrasé vous allez voir par les légui rétro custom donc j'ai bien récupéré une duplication donc moi je vous remercie tout ça quand même complexe et comme vous pouvez le voir je n'ai plus d'élégui RH8 j'ai 3 légui rétro custom donc le glitch a très très bien fonctionné donc maintenant les gars je veux juste savoir dans les commentaires lequel glitch pour vous est le plus rapide et le moins compliqué ils sont pas compliqués ni là ni l'autre de façon on peut les enchaîner tous les deux mais personne personnellement lequel lequel perso vous préférez c'est tout ce que j'ai envie de savoir dans les commentaires moi perso je préfère celui de celui que je vous ai présenté après chacun son délire on peut se mettre en réseau bug et regardez de façon moi je suis en session publique et je suis en réseau 800 pourtant je voulais pas dit dès le départ ce glitch c'est à faire en session sur invitation donc à partir de là je peux faire le glitch là et l'autre glitch donc aujourd'hui vous avez deux glitch en solo donc il y a bien deux façons de le faire donc voilà les gars je voulais juste vous présenter la deuxième version et ensuite savoir laquelle des deux vous fait le plus plaisir donc voilà les gars sur ce c'était Fabkick sur GTA 5 online je dois quand même la vidéo à Malena Gaming FR c'est elle qui m'a donné l'idée de faire la vidéo donc à gros gg à toi mon ami et sur ce je vous laisse les gars passez une très très bonne soirée et à bientôt bye bye